Salut mes beautés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous deux produits que j'ai acheté récemment et qui tournent en ce moment beaucoup bien évidemment sur Youtube et du coup comme d'habitude j'avais envie moi de tester un petit peu tout ça donc ça c'est ce que j'ai acheté avec mes petits sous à moi, ce n'est pas un partenariat donc ces deux produits ce sont tout simplement la petite éponge vous savez de la marque Cilidrop en silicone qu'on voit énormément tourner en ce moment et que je vais donc tester avec l'infaillible, le Total Cover qui vient de sortir de chez L'Oréal que moi j'ai pris en teinte beige éclat qui est la teinte 22, j'espère que ça ira, on verra bien j'espère en tout cas je vais le secouer un petit peu hop, alors tout d'abord je vais vous faire voir, donc la Cilidrop moi je l'ai reçue dans une petite enveloppe comme ceci elle était emballée dans un petit truc comme ça hop donc la voici, la voilà voilà, voilà à quoi ça ressemble ce petit machin c'est super chelou comme sensation au niveau du toucher mais c'est très malléable, je ne pensais pas que c'était si malléable que ça en fait on peut vraiment la tourner dans tous les sens c'est fou, moi je me dis mais comment on peut faire pour se maquiller avec ça ça me paraît très bizarre mais c'est pas grave, on va tester je pense que franchement si ça marche ça va être quand même une assez grande révolution parce que à mon avis pour laver ça doit être juste trop de la bombe et ça doit être vachement plus hygiénique que les éponges etc sauf si bien sûr on les lave après chaque lavage comme moi enfin après chaque utilisation pardon comme moi mais c'est vrai que c'est chiant quoi laver à chaque... ça met trois heures, le produit s'estime vive à l'intérieur on perd de la matière etc et avec ça apparemment on en utilise moins donc on verra bien ce que ça va donner c'est livré avec un petit fascicule comme ça où ils nous expliquent comment s'en servir etc donc ils disent de mettre très peu de produits donc il ne faut surtout pas que je me fasse couillonner avec ça on va dire donc on va tester écoutez j'ai tout bien lu pour voir justement comment l'utiliser au mieux donc j'espère que ça va le faire je vais mettre un petit truc pour ne pas m'en foutre partout et en plus vous voyez que niveau teint en ce moment c'est la catastrophe ça bouge jaune dans tous les sens c'est génial donc 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 ce petit fond de teint alors ils disent que c'est un fond de teint haute couvrance confort optimal et longue tenue est-ce que ça va être le cas ? je ne sais pas je vous mettrai un petit update je pense d'ici ce soir pour voir ce que ça aura donné on verra bien on verra bien donc je vais en mettre un petit peu sur waouh je crois que j'en ai trop mis j'ai mis une noisette comme ceci je pense que j'en ai trouvé il est hyper épais par contre c'est un truc de fou pour les personnes qui n'aiment pas les fonds de teint épais passez votre chemin ce truc n'est pas fait pour vous du tout pas du tout pas du tout donc je vais en prendre un petit peu comme ça on va bien voir et donc ils disent de tapoter c'est bizarre ça fait très bizarre et ensuite ils disent d'étirer la matière ça passe hyper bien dans les plis franchement je n'aurais pas pensé que ça épouse aussi bien les contours en fait au niveau des yeux au niveau de la reine du nez c'est pas mal du tout ce truc ça fait un effet très naturel en tout cas et ça va c'est agréable c'est pas c'est pas désagréable comme sensation donc je fais bien comme ils disent parce qu'ils disent de tapoter et ensuite étirer la matière vers l'extérieur du visage donc on va faire ce qu'ils disent en tout cas ça ne laisse pas de de traces de traînées je pensais que le fait d'étirer la matière en fait ça ça pourrait laisser des ouais des genres de traînées trop chelou et non c'est assez sympa le contact quand même c'est pas ça fait bizarre parce que on n'est pas habitué en fait tout simplement mais c'est pas désagréable puis c'est vachement ouais c'est tout mouligue c'est trop bizarre bon écoutez la moitié est faite vous voyez et là c'est pas fait on va faire l'autre côté oui par contre j'ai oublié de préciser qu'il faut prendre le côté bombé en fait pour mettre la matière dessus j'en ai trop mis en fait j'ai économisé grave du produit parce que j'en ai pas mis une grosse noisette donc ça fait des sacrées économies ce truc là c'est fou j'en reviens pas comment c'est hyper simple à piquer en fait j'ai tellement envie de vidéos où les filles elles disaient que ça faisait des stris ou alors je sais pas si ça venait de du fait qu'elles utilisaient elles même des boutons franchement ça va bon on les voit parce qu'ils sont en 3D quoi mais par contre regardez tout ce qui reste comme matière j'aime pas le gaspillage ça m'énerve je vais en rajouter un petit peu là le fond de teint quant à lui franchement pour être couvrant il est hyper courant ça c'est clair c'est indéniable on le sent pas quand on l'a sur le visage et ça je trouve ça top quand on a un fond de teint aussi épais et qu'au bout du compte on ne le sente pas la prochaine fois je sais que il faut que je mette moitié moins de produit que ce que j'avais déjà mis quoi mais en tout cas franchement le fond de teint a l'air vraiment vraiment top après il faut voir dans la journée comment il va tenir au niveau de la tenue dans la journée mais là niveau couvrance c'est clair il couvre sa race j'ai envie de dire et niveau confort dans le sens où on le sent pas du tout mais absolument pas c'est vraiment hyper top parce que c'est vrai quand les fonds de teint ils sont épais comme ça souvent on a l'impression d'avoir un masque sur le visage et c'est vraiment pas agréable mais déjà moi j'avais testé l'infaillible le chez L'Oréal qui était déjà bien épais moins que celui là pourtant mais qui était déjà bien épais et c'est vrai qu'on on avait l'impression plus d'avoir vraiment la sensation d'avoir quelque chose sur nous c'était vraiment c'était vraiment pas très agréable je l'aimais bien pourtant parce qu'il était hyper couvrant et tout c'était un fonds de teint que j'adorais malgré ça mais voilà j'en mettais pas l'hiver l'été par contre ça c'est clair c'était moi donc voilà écoutez on va peut-être se rapprocher un petit peu comme ça vous allez voir que c'est vachement uniforme moi j'aime beaucoup l'application avec la Cili Drop elle est vraiment top alors à celle qu'ils ont essayé peut-être des dupes ou quoi enfin pas des dupes je ne sais pas comment ça vous dit de contrefaçon n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que celle-ci écoutez moi en tout cas j'ai aucune trace rien du tout la matière c'est super bien d'imprégné vous avez vu que j'ai dû ne pas en mettre vraiment beaucoup pour que ce soit correct limite j'en ai même rajouté pour rien pour éviter de gaspiller de la matière mais moi je kiffe franchement j'adore 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 j'aime beaucoup le rendu c'est autant autant beau qu'avec le Beauty Blender j'ai envie de dire pourtant quand j'ai vu l'épaisseur du fond de teint sur le coup je me suis dit aïe 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 est-ce que ça va pas être la misère justement parce qu'il est épais le fond de teint mais bon franchement moi je l'ai dit il a 300% cette petite éponge je l'adore donc on va s'approcher un petit peu comme ça vous allez voir ça de plus près donc voilà de plus près vous voyez que franchement le rendu il est nickel quoi bon là on va mettre les boutons en 3D mais ils sont bien couverts franchement que ce soit le fond de teint ou l'éponge je suis assez confiée et voilà on a vraiment pas pas l'effet ménatière du tout j'adore 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 bon et bien écoutez voilà le crash test de ces deux petits produits est terminé pour ma part je suis totalement conquis que ce soit par la petite seal drop ou par le fond de teint maintenant j'attends de voir comment il va tenir dans la journée ce que ça va donner est-ce qu'il va bien tenir est-ce qu'il va pas filer est-ce que moi j'ai une peau quand même qui est assez grasse quand même par endroit donc sur la zone T c'est très grasse là non ça va mais au niveau de la zone T j'ai tendance à briller vachement quand même donc on va voir ce que ça donne je reviendrai en fin de journée pour vous dire comment il a tenu et ce que j'en pense donc définitivement voilà bah écoutez là moi je vais aller me maquiller du coup et puis on se retrouve du coup ce soir pour faire un petit update gros bisous donc voilà mes étoiles je reviens pour le petit update pour vous parler du coup du fond de teint donc je pense que vous voyez bien que je brille mais un truc de malade là sur le nez juste là le menton la matière elle s'est carrément toute barrée au niveau de ces zones là justement j'ai quasiment plus rien au niveau du menton il y a tout qui s'est mis dans les pores donc voilà ce n'est pas très concluant pour moi je ne suis pas fan du tout franchement mais du tout du tout voilà tant pis du coup je passerai mon chemin je le finirai je pense mais je passerai mon chemin pour un prochain un prochain achat voilà voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine portez vous bien ciao ciao